Exercice 4. Soit A et B, deux ensembles non-lides, F une famille non-lide de partie de A, montrer que l'union de F, F appartenant à la famille F, fois B, égale à l'union de F, fois B, où F appartient à la famille F. Premièrement, pour résoudre la première question, si vous dites X appartient à cet ensemble-là, là c'est complètement faux. On n'avait pas le droit de dire X appartient à l'union, fois B. Pourquoi? Parce que cet ensemble-là, c'est un produit cartécien. Cela veut dire que j'ai un ensemble, fois un autre ensemble. Donc, je ne peux pas parler de X. Si je parle de X, c'est faux. Je dois parler d'un couple XY. Donc, un couple XY appartient à l'union, fois B, ça c'est vrai, puisqu'on parle de produits cartéciens de ces deux ensembles. Et dans ce cas, X appartient au premier ensemble, qui est l'union de F. F appartenant à la famille F. Et Y qui appartient à B. Si, je le répète, vous commencez, X appartient au premier ensemble. Là, tout est faux et vous ne pouvez même pas continuer. Donc, il faut travailler sur un couple qui appartient au produit cartécien de l'union de F, fois B. Donc, à chaque fois, je ne veux pas répéter l'union de F, F appartenant à la famille F. Donc, cette notation en bas, je ne veux pas à chaque fois le dire. Mais forcément, vous devez l'écrire, parce que vous faites l'union de F, mais ces éléments appartiennent où? Ces éléments appartiennent à la famille F. Donc, pour la solution, on a dit qu'on commence par un couple X et Y qui appartient à l'union de F, pas B. Donc, X appartient à l'union et Y appartient à B. Ça veut dire que X appartient à l'union de F, F appartenant à la famille. Donc, il appartient à l'un de ces ensembles-là. Donc, il existe un ensemble F appartenant à la famille F, c'est que X appartient à cet ensemble-là et Y appartient à B. Donc, on a commencé par un couple, on doit aboutir à un couple aussi. On ne peut pas dire X appartient à un premier ensemble et là, Y. Donc, j'ai un couple au départ, il faut arriver à un couple à l'arrivée aussi. Donc, je reforme le couple X appartient à F, Y appartient à B. Donc, on peut dire X, Y appartient à F pour A, B, le produit carcésien de F et B. Et cela pour un certain F appartenant à la famille F. Donc, puisqu'il existe un F appartenant à la famille, tel que ce couple appartient au produit carcésien, donc ce couple appartient à l'union de ce produit où F appartient à la famille F. Ça, c'est concernant la première partie. Puisqu'on a l'équivalence partout, donc on a l'égalité de ces deux ensembles-là qui sont, je répète, chacun d'entre eux, c'est un produit carcésien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada